Le demain sera notre deuxième phase du concours Miss & Mister Cartage. Après avoir lancé le 13 février et laissé l'occasion jusqu'au 28 février pour s'inscrire sur internet, on reçoit les candidats effectivement à Tunis Grand Hôtel Mazaset. Les castings se déroulent le 2, le 3, le 4 et le 5 mars à partir de 14h. On a effectué jusque-là deux jours de casting qui étaient satisfaisants. On a pratiquement repéré la moitié du nombre de candidats dont on a besoin. Donc, le 4, on reçoit le reste des candidats, des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de venir ces deux jours-ci, durant le 8-4. Donc, l'appel est lancé pour tout le monde, la communication, vous l'avez vu, les interviews et les reportages. Donc, c'est à vous de jouer aujourd'hui. Chaque personne qui veut mettre en valeur son capital beauté, peut-être pas Valrodois, Mali Sartin, Tunis Grand Hôtel pour être casté. Ainsi, le 5 à Challah, on rencontre toutes ces personnes qui nous semblent intéressantes, on fait le tête-à-tête et on annonce notre liste des candidats qui iront jusqu'au bout de l'aventure. La motivation. Le fait d'accéder à ce titre de Miss et Mister, représenter son pays, être l'ambassadeur beauté de son pays, c'est déjà prestigieux en soi. Ensuite, on a plein de cadeaux, le fait d'avoir 3000 dinars qui est une cotisation de la société Artitude afin de booster ces jeunes-là peut être bien pour un voyage, pour rentabiliser leurs études, à rentir la fin du mois. Ensuite, on a un voyage à Paris, ça c'est très important, plus un shooting de mode afin de les présenter à nos collègues à l'étranger pour de probables collaborations. On a un coffret cadeau offert par nos sponsors, Guineau, Barbara Gould, la même chose, Esther Marie offrira des robes, Fels Benchaben offrira des costumes, Razatril offrira des accessoires en argent et en pierre semi-précieuses. On a facilement pour 6 ou 7000 dinars de cadeaux. Donc, ces 20 finalistes qu'on va annoncer, Inchallah, le 5 mars, iront avec nous à Djerba de 18h03, entretons et les coachings, les relookings, tout le nécessaire pour courger ces jeunes gens et en faire de véritables Miss et Mister, le 31.3bix soirée de clôture. Et là, on découvrira qui seront les heureux élus. L'appel est lancé à tout le monde. Merci à tous. Nous espérons vous voir demain à Béchaké, à l'occasion de vous abonner à la maison. Même si vous avez besoin de vous abonner, même si vous avez besoin de vous abonner le potentiel, mais qui ne l'a pas exploité. Nous sommes en train de vous abonner à l'arbitre de Tchibahdéna, où on rend à la capitale beauté, que ce soit physique ou morale, qui seront dignes d'un concours Paris, qui seront dignes de la Tunisie.